C'est mon Pokémon préféré ! Et bien salut à toutes à tous, c'est Sexy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur un nouvel épisode de Pokémon Glowing Garnet. Ça me fait très plaisir de vous retrouver. Le dernier épisode, on a eu quelques soucis techniques. J'ai recommencé ma partie sans faire exprès, du coup je suis allé recapturer les autres Pokémon. Comme vous voyez dans l'équipe, on a Katon qui est juste là, le petit Gronus de type plante. Et je suis allé sur Pecakex pour faire les modifications en Shiny pour Chamallow. Et justement, je me suis dit que j'ai beaucoup de Pokémon feu, de Pokémon plante. Et donc, comme le principe du jeu, ce n'est pas forcément de gagner, c'est plus de découvrir plein de nouvelles formes. J'ai décidé de faire évoluer notre ami Bobby. J'ai décidé de faire évoluer notre ami Bobby pour pouvoir le changer et voir un petit peu ce que nous réserve l'évolution de Mystherbe. Parce que Bobby, ça fait longtemps qu'il est dans l'équipe, je pense qu'il a fait son temps. Et j'ai envie de voir un petit peu ce qu'aurait donné sa forme finale, si j'avais attendu. J'espère qu'elle est stylée. Ok ! Ok ! Alors, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Genre, il est noir. Il a des feuilles en mode, on dirait qu'il va tuer des gens, c'est du sang. Mais j'aimais beaucoup plus la couleur de Pifeuille. Et j'aurais bien aimé la retrouver sur le corps de Tangalis. Au moins, le nez, je pense que ça aurait été stylé. Mais en tout cas, belle pièce, hein ? Belle pièce. Ça fait plaisir, bah voilà, c'était juste pour faire cette petite évolution. À partir de maintenant, on va prendre Mystherbe dans l'équipe. Histoire de changer un petit peu. Donc le chemin ardent, je l'ai beaucoup, beaucoup fait. Un petit peu trop même. J'ai galéré à trouver les autres Pokémon. Grenouze surtout, j'ai mis 20 minutes, je pense, à le re-retrouver. Donc ça fait, c'est un peu relou. Est-ce qu'il peut s'enfuir ? Il va mourir là ? Aïe ! Franchement, Marison, je l'ai entraîné. Il n'est pas très fort. Marison n'est pas très fort, mais voilà, je l'ai monté niveau 15. J'ai fait en sorte de monter tous les Pokémon à un niveau où ils vont évoluer. Comme ça, on va avoir plein d'évolutions aujourd'hui. Mais voilà, c'est le gros tardant. J'ai bien envie de partir parce qu'on l'a assez fait. Heureusement, on a notre ami Amaterasu. Qui est un peu le meilleur Pokémon de notre équipe. Forcément, c'est notre starter. Mais ça fait plaisir. Il est puissant. Il est redoutable. Il ressemble beaucoup à Sasuke. Donc je suis très content de l'avoir appelé Amaterasu. Ok, donc on dégagne très très peu d'XP pour l'instant. Pour ça, j'ai utilisé aussi Pekaxe pour certains Pokémon. Genre Marison était niveau 7. Bon, je l'ai monté niveau 12. Après, je l'entraîne un petit peu. Voilà, histoire de BD. Donc la route 112, on a déjà été dans cette route. C'est là où il y a des Charmalos justement. Alors ça, je crois que c'est pour le poison. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Route 111. Est-ce qu'on a déjà fait la route 111 ? Je ne suis pas sûr. Là, il y a quoi ? Non, on n'a pas fait la route 111. Ok, ça c'est cool. On est passé devant, mais il n'y avait pas d'herbe. On va affronter un petit dresser. Et on va un petit peu lui montrer ce que nos Pokémon lui réservent contre Hannibal. Qui envoie Dynavolt. Bonjour Mathieu, si tu passes par là. Et le petit Marison. Oui, il est tout mignon. Ah, ils sont niveau 20. Ah ouais, c'est just au final. Bon, je vous ai passé le combat. Il y a une petite surprise aussi pour vous. Beaucoup d'évolution, ça fait plaisir. Di Ice qui est monté niveau 16. Donc, c'est cool. Je vais pouvoir voir à quoi ressemble... C'est quoi son évolution ? Marison ? Bogiris, je crois. Blind Epic. On va voir à quoi ressemble Bogiris. Mais je vois à peu près à quoi il va ressembler, je pense. Au vu de la couleur. Wouah ! J'aime trop. On dirait qu'il a un masque. Ah non, j'aime beaucoup. Il est très stylé, ce bleu, au final. Ah, je les trouve grave full. En gros, nous, ce qui est volé aussi, je n'avais pas vu. J'espère. J'espère qu'ils l'ont assombri un petit peu. Il fait trop Mashmallow, là. Ah ouais, ils n'ont pas blagué. Je ne demandais peut-être pas autant. Oh lolo ! C'est mon Pokémon préféré. Mais non ! Ah ouais, je n'étais pas prêt, là. Donc, il a Corgel. Régénère des PV lors des tempêtes de grêle. Ce n'est pas ouf. Lui, il va bientôt évoluer. C'est pour ça que j'ai laissé une place dans l'équipe pour voir Munja. Et Corardant. Ah ouais, Croix Poral. Il est trop beau. Et Amateratour, il est fatigué. Et Bobine, il est bien. Ah, je suis très content. Ça commence très bien, cette petite vidéo. C'est qui, lui ? C'est pas les bases secrètes, là ? Ouais, 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 mon pute. Ah ouais, il a des cernes. Il est fatigué, hein ? 25 ans ! Putain, moi, j'en ai 24. Ça veut dire que je suis hyper vieux, non ? Bon, les superbes bases secrètes, on s'en fiche, frère. Force cachée, pourquoi pas ? Ça reste une CT. Je me souviens, sur Pokémon Ruby, c'était le premier jeu que j'avais, et ben, j'avais fait une base secrète, et c'était mon Tropius qui avait force cachée. Et j'avais fait, voilà, c'est tout. Par contre, frère, on n'est pas sur Animal Crossing, là. C'est bon ? Ok, c'est maire, mon frère. Allez ! Alors, honnêtement, les bases secrètes, c'est un truc que je n'ai pas fait sur Ruby Omega. C'est juste que, si je me souviens bien, je crois qu'il y avait un moyen de gagner en XP ces Pokémon, parce qu'il y avait des gens qui avaient des bases qu'avec des Levenard niveau 100. Je crois que c'était plutôt easy, ça. Mais je n'ai pas vu de l'utilité encore. Moi, honnêtement, sur tous les petits ajouts dans les jeux, ce que je préfère, ça reste l'Explora Kit. J'adore. Franchement, c'est la meilleure invention sur Pokémon. Ils auraient dû faire un jeu juste pour ça. Nouvelle zone encore, Flora. Ah, je n'ai pas soigné mes Pokémon. Ah, merci. J'irais qu'on allait l'affronter. Est-ce qu'on va l'affronter ? Et voilà. Pour ta gouverne, le professeur Cosmo est dans ce métier de ses travaux sur la météorite. Le rendu très célèbre. Je ne comprends pas ce qu'il étudie en détail, apparemment. Il y a un truc entre les Pokémon et les météorites. Ça doit être Deoxys. Si vous avez besoin de moi, je peux vous aider dans vos recherches. Donc là, on est sur un petit Baïsandré. Donc qui dit Baïsandré, dit nouveau Pokémon. On va voir tout de suite quel Pokémon on peut obtenir dans cette zone. Ok. Alors, il faut que je... Mais c'est incroyable ce qu'il se passe. Ok. Alors, je crois... Enfin, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que Salamé Shiny était incroyable. En Brilé, j'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup l'avoir. Et Spinda, bah, pas beaucoup. Voilà. Je vais, comme d'habitude, accélérer et je vous mettrai le moment où j'ai eu le Pokémon Shiny. Peut-être dans la deuxième ordre avec vous en direct. Peut-être. Non. A tout à l'heure. Carapuce Delta. Ça va être long, hein. Donc, j'ai accéléré. On vient d'avoir Carapuce Delta. Il est trop stylé. Oh, j'ai cru que c'était Exuviation. Oh, j'ai eu si peur. Mais là, avec mes moins 6 de précision, je ne vais pas y arriver. Je vais envoyer Caton. Il est type Feu. Ça devrait aller. Oh là là. Trop stylé. corps ardent. Bien joué, ça casse la fermeté. Je l'aime bien. Je l'aime bien, ce petit Pokémon. Il est type Sol. Donc, je vais mourir. C'est dur, honnêtement. Type Sol, ça fait plaisir. Oh là là. Il y a Ninguette qui vient de passer niveau 20. Donc, je ne sais pas si on pourrait avoir Monja si on capture Carapuce. C'est difficile, ces petites captures, quand même. Et voilà. Il ne reste plus que Carapuce. dans la Horde, j'étais hyper surpris. Je pense que ça s'est vu. J'ai vu, ah, Carapuce ! Il est de type Sol. Il a fait deux attaques repli. Donc, normalement, il ne devrait pas prendre trop, trop de dégâts. Voilà, même pas du tout. On va pouvoir continuer. Je me posais une question, étant donné que Ninguette avait évolué niveau 20, quel Pokémon allait passer ensuite ? Est-ce que c'est le Carapuce qui allait être dans mon équipe ou est-ce que je allais pouvoir acquérir Monja ? Mais écoutez, on va voir ça maintenant avec la Pokéball. Je le trouve vraiment très beau. Donc, je trouve que vraiment, ces formes Delta, elles sont très stylées. Alors, est-ce qu'on peut l'avoir ? Non, pas du tout. Encore un repli. Donc, je pense que je vais faire une attaque morsure. J'ai vraiment le seum, parce que j'ai toujours pas de Pokémon haut, alors qu'on va affronter l'arène feu. J'ai l'impression que cette arène, elle va être très compliquée. Donc, on espère ne pas le crit. Merci, G.I. C'était magnifique. Oh là là, t'es magnifique, G.I. En plus d'être beau, t'es fort. Oh, je t'aime. Allez, rentre, mon frérot, s'il te plaît. Yes. Yes. Ah, je t'ai pas sûr ? Ok, Brown. Je l'appelle Brown. Dr. Brown. Je regarde le docteur en ce moment. Je crois que ça vient de là-dedans. Bobby qui monte au niveau 26. Ça, c'est très, très lourd. Et Brown qui est ajouté au Pokédex. Je le trouve vraiment trop stylé. Surtout, je ne sais pas les yeux cacarapus d'habitude, mais ce petit ton métissé, j'aime bien. Allez, Dr. Brown, c'est parti. J'ai envie de l'appeler Brownie maintenant, mais il ne faut pas que je change d'avis. Le Brown est Ningle. Du coup, je pense vraiment qu'on n'aura pas Munja malheureusement. Mais après, tu vas me dire, c'est pas grave. C'est que Munja. Mais voilà, l'objectif, c'est quand même de compléter Pokédex. Et ça me fait plaisir de pouvoir vous proposer autant de nouvelles formes. Ça faisait longtemps. Oh. Oh, monsieur. Ah oui, quand même. Ah, il ne rigole pas du tout. C'est vraiment ninja. Ce noir et ce jaune, j'adore. En vrai, c'est des couleurs qui vont bien ensemble. C'est vrai d'un point de vue esthétique. Mais non, je le trouve très stylé. Il fait un Power Rangers. Vraiment. Ou on dirait le mec dans Transformers. Bumblebee. C'est vrai, en plus, maintenant, il fait guêpe. Non, très stylé, j'aime bien. Par contre, frère, il faut que tu arrêtes d'apprendre des attaques. Il faut que tu arrêtes d'apprendre des attaques. Sinon, deux mois dans ce l'âme, tu vois. Oubliez une capacité. Non, je ne veux pas oublier une capacité. Je comprends. Voilà, c'est bon. Compliqué. Alors, du coup, on va regarder quand même. Ouais, non. Un PV. Donc, pas de Munja. Ce n'est pas très grave. Il a tête de rock. C'est cool, ça. Il est uniquement de type sol. Ça fait plaisir. Dans tous les cas, moi, je vais continuer pour essayer d'avoir un Shiny. Je vous le dis à tout de suite pour le Shiny. J'espère l'avoir. J'espère pas avoir Fouinette ni Spinda. Hermure, j'aimerais beaucoup. Et Ambrilex, top 1. Ambrilex, Salamèche. Ça fera beaucoup de Pokémon feu quand même. Ambrilex, Salamèche et Hermure. A toutes les potes. Je ne le veux pas. Je ne le veux pas. Je ne le veux pas, Spinda. Non. Voilà. Voyez à quoi ressemble Spinda. On continue. Non, je ne vais pas passer tout ce temps pour un Spinda, mon pote. Moi, je veux Ambrilex. Je continue jusqu'à ce que je veux Ambrilex. Je n'ai pas envie d'avoir Spinda. Franchement, je n'ai pas envie. Il ne sert à rien. Il est bourré. Il n'y a pas de bourré dans mon équipe. J'ai triché. Je suis désolé. C'est une punition. C'est parce que je n'ai pas respecté les règles. Je n'aurais plus jamais de Shiny. Je ne m'en fiche. Je ne regrette pas d'avoir raté 3 Spinda. Ils sont moches. En plus, ils sont nuls. Ça, c'est vraiment des Pokémon de piètre qualité. Ça fait du bien. Je suis trop content. Fais voir un peu comment il est. Ok. Ok, mon pote. Là, on parle. Il pourrait le taper, mais pas trop. Tu vois ? Il pourrait le caresser gentiment. Il y a Nice. N'y a-t-il. Tempête de sable. Ah ouais. Ça veut jouer comme son d'arbre, déjà. Ah non, 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 non. Quelle erreur. Ça, c'est super efficace. Mais il y a la tempête de sable. En vrai, je pense qu'au bout, ça ne tue pas. J'espère. Ça va, ça ne fait rien. Oh, le turbo. C'est bon. Je ne vais pas en faire un autre, mais j'ai peur. Du coup, on ne va pas le faire. Qu'est-ce qu'il est stylé, mon pote. Monsieur ! Il me fait penser au mec dans la tribu de The Andrade. Je ne sais pas comment il s'appelle. Je vais le regarder. Bon, je ne trouve pas. Donc, je vais l'appeler Ghost. Non, je ne sais plus comment. Je crois que c'est The Wooden Clan, mais je n'ai plus le nom français. Je ne vais pas galérer. Je pense que j'ai assez mérité ce petit temps relax. Qu'est-ce que je l'aime ? Ghost ! C'est bien aussi. En tout cas, voilà. Ça me fait plaisir. C'était Cisaïoxi pour ce petit épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, parce que j'ai fait pas mal de chasses. Et voilà, ça me fait très plaisir, en tout cas, d'avoir fait un petit condensé de plein d'évolutions. En même temps. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, merci d'avoir suivi cet épisode. Ça me fait très plaisir. Il y a vraiment un super soutien autour de cette série. Même si les épisodes sont un peu plus espacés que d'habitude. Mais vous savez, la vie professionnelle avance. J'ai aussi ouvert très récemment un Discord. Le lien sera dans la description. On est presque 300. Et il y a plein d'émoticônes à l'effigie de Widow, le shit-suffeur de notre let's play avec Volt. Donc voilà, essayez de passer. Franchement, c'est super cool. Et nous, on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode de Pokémon Glowing Carnet. Bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501